Bonjour M. Mastroianni et bonjour M. Pugeot, je suis Sébastien, élève à l'ESTP et j'aimerais vous poser quelques questions sur votre projet intitulé LE11, qui est un projet démonstrateur qui permet de mettre en évidence la faisabilité de combiner les aspects thermiques, énergétiques et environnementaux d'un projet avec les aspects économiques et de planning dans le cadre d'une démarche éco-responsable globale. Donc M. Mastroianni, en particulier pour la partie environnementale, quels objectifs vous étiez-vous fixés pour cette opération ? Écoutez déjà, bonjour à toutes et à tous, chers élèves de l'ESTP et vous M. Viz, merci pour cette première question. Cette opération a été initiée en fait en 2017 ou à l'époque de la réglementation environnementale que tout le monde connaît bien aujourd'hui finalement. C'était vraiment au stade de la réflexion primaire et des prémices. Diverses estimations en fait avaient été engagées et en tant que maître d'ouvrage et promoteur de l'économie sociale et solidaire, le souci était évidemment d'anticiper la future réglementation tout en estimant en fait d'abord les impacts et les coûts de construction, ramenés aux solutions constructives qui étaient évidemment inconnues dans ces atterrissages carbone. Et l'objectif était donc de vérifier si on pouvait satisfaire à la fois aux exigences de la future réglementation à coût constant, donc à iso-coût, ça a souvent été rappelé en utilisant en fait les techniques constructives courantes, maîtrisées par les entreprises locales et maîtrisées plus largement finalement par celles et ceux qui font que les opérations se construisent. Très bien, merci beaucoup. Donc à quelles étapes et avec quels acteurs a pu être initiée la démarche ? Alors avec en fait chacun des acteurs que constitue une opération immobilière et en particulier au stade d'avant-projet sommaire, en stade APS, en associant évidemment l'architecte Yannick Mouton, en associant le bureau d'études thermiques, monsieur Alexandre Pugeot, en associant évidemment aussi les différents bureaux d'études, les acteurs locaux de l'économie circulaire en particulier, l'économiste et plusieurs solutions ont été évaluées et à ce titre, objet d'itération pour rechercher en fait les bonnes solutions, les meilleures solutions d'instinct et d'en évaluer les impacts. Et quels ont été les critères retenus lors de la recherche de ces solutions en termes de priorité et des poids pour chacune ? Alors je dirais que la priorité a été la même que celle qui a été initiée pour les entreprises locales, ça a été de prendre des solutions constructives existantes, maîtrisées par les TPE, PME du territoire, maîtrisées par aussi les bureaux d'études, en évaluant les indices énergétiques avec un impact carbone réduit, en fait on voulait augmenter la performance énergétique, réduire l'impact carbone avec les données que l'on avait, avec un coût de construction maîtrisé, maîtrisé sur le bilan, et un coût énergétique également pour les occupants, notamment sur la phase d'exploitation, on pourra y revenir avec, voilà, la priorité c'était vraiment le coût et la pertinence d'innovation sur le carbone et la performance environnementale. Très bien, et avez-vous un exemple d'une idée qui au départ semblait intéressante d'un point de vue environnemental et qui au final s'est révélée moins pertinente dans le cadre d'une démarche globale ? Oui, tout à fait, on a un exemple parfait, c'est qu'en fait, il faut savoir aussi que ce démonstrateur a été initié au départ pour l'économie circulaire, l'anticipation de la réglementation environnementale, et le premier axe a été d'utiliser des granules de béton recyclés, où on pensait qu'en fait, le granule de béton recyclé allait avoir un impact colossal en fait sur l'ACV, et ce qui n'a finalement pas été le cas, mais je dirais que cependant, ça a contribué à un pilier qui aujourd'hui malheureusement n'est pas forcément pris en compte dans cette réglementation environnementale, mais qui est pour moi extrêmement important pour l'épuisement des ressources, qui est en fait l'économie circulaire et le réemploi. La décision d'intégrer les granules de béton recyclés a été primaire, mais elle n'a pas été finalement pertinente sur l'aspect réglementaire d'aujourd'hui, mais en tout cas, qui pour moi est extrêmement important, et je dirais d'autant plus qu'il n'a pas modifié le coût de construction. Donc le sujet de l'économie circulaire est pour moi, à ce jour, un pilier que l'on doit prendre en considération à travers cette réglementation environnementale. Donc finalement, pas de surprise à la fin, mais ça a été en tout cas utilisé. Merci beaucoup. Et du coup, M. Pujot, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour évaluer les nouvelles solutions proposées ? Alors, comme on l'a resitué précédemment sur le projet, on est en 2017. Donc 2017, on est vraiment au naissance, je dirais, des réflexions sur l'ARE 2020. On est en cours de lancement de ce qu'on appellera l'expérimentation E+, C-, qui est vraiment les prémices de l'ARE 2020 et qui va introduire la notion d'études environnementales et en particulier la notion de carbone. Donc c'est vrai que pour nous, Bureau d'études, c'est déjà une nouveauté et pour tous les acteurs du projet, je dirais que c'est pratiquement quelque chose dont ils n'ont pas jamais entendu parler, mais qui est vraiment simplement un écho qui commence d'entendre. Donc, au niveau du projet, on a, je dirais, deux facettes en termes de difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment lors des études qu'on a réalisées en phase conception. C'est premièrement la caractérisation du projet. Donc c'est comment obtenir des métrés précis de l'ensemble des produits à une phase très, très, très en amont du projet. Donc ça, ça a demandé un gros travail de métré avec une précision qui est malheureusement sans doute assez relative. Donc ça, c'était, je dirais, la première difficulté qu'on a pu rencontrer. La seconde difficulté qu'on a rencontrée, c'est la maturité de la base INIES. Donc la maturité de la base INIES, dans laquelle on a pu retrouver l'intégralité des normes environnementales. 2017, la base INIES, on commence par être seulement dans l'entendre parler. Elle est constituée essentiellement de fiches de déclaration environnementale ou de PEP qui ont été, je dirais purement, des données déclaratives fournies par des industriels, donc qui ne sont pas forcément consolidées, qui sont non vérifiées, non certifiées. Donc déjà, on a cette première difficulté. La seconde difficulté, c'est que la maturité de la base INIES est constituée de données déclaratives, mais est constituée de données qui ne sont pas forcément complètes dans tous les corps d'état du bâtiment. On a certains lots pour lesquels on n'a absolument aucune donnée. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose qui a été assez pénalisant pour les premières études qu'on a pu mener sur le projet. Mais en tout cas, on a pu obtenir une cotation carbone du projet en phase conception qui était ce qu'elle était à l'époque. Un grand manque de données. Très bien. Et vous avez réalisé une ACV du projet à l'étape conception, puis mise à jour en fin de chantier. Et est-ce que vous avez prévu de faire également une mise à jour après X années d'exploitation ? Alors, en réalité, on n'en a pas réalisé deux, mais trois au total d'itération. Donc, il y a eu une première itération qui a fait l'objet de X variantes en phase conception. Donc, nous avons une première cotation. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réactualisation du projet qui a été réalisée après l'aboutissement des appels d'offres auprès des entreprises. Donc, on a pu s'appuyer sur les DPGF, etc., pour, je dirais, avoir un métier qui est beaucoup plus précis. Cette étude ayant été réalisée avec, je pense qu'on n'a pas loin d'un an de décalage entre ce qu'on a pu faire en novembre 2017 et la seconde itération qu'on a pu faire. Donc, on a eu des actualisations également de la base INIES, couplées également à des métres plus, je dirais, précis. Ces deux leviers étant, on est retombé à peu près sur la même cotation carbone du projet. Voilà, ça n'a pas bougé. Ce qui relève plutôt, je dirais, de la chance que d'un aspect scientifique. Mais voilà, on a eu cette bonne surprise. Et la chose qu'on a fait, bien entendu, on a consolidé le résultat en fin de chantier en s'appuyant sur des données véritables chantiers avec des références produits très précises. Et ça nous a donné une troisième cotation carbone. Au final, on a eu un écart qui était assez raisonnable parce qu'on a eu une oscillation d'à peu près 10% à la baisse ou à la hausse en fonction des différentes itérations. Donc, on avait une cotation carbone qui était assez correcte. En ce qui concerne la phase d'exploitation, on s'est plutôt concentré sur la partie ACV, sur la partie produits de construction. Donc, les produits de construction, une fois qu'on les a mis, notamment les produits de grosse oeuvre d'enveloppe dans le bâtiment, on n'a pas forcément de notion de remplacement du produit. Donc, la cotation carbone qu'on a eue sortie de la phase construction ne va pas beaucoup différer, hormis sur les organes qui vont être amenés à être modifiés, changés au bout de 10-15 ans, notamment tout ce qui est organe du lot 8, donc qui concerne toute la partie CVC. Mais au-delà de ça, on n'a pas d'actualisation de la cotation carbone du projet qui est prévue en tout cas à l'issue de la phase d'exploitation pour le monde. Très bien, merci beaucoup. Dans notre approche, en fait, sur les granulats de béton recyclés, c'est vrai que dans l'effet de déclaration environnementale, on va retrouver un total de 27 indicateurs. Sur ces 27 indicateurs, l'expérimentation E plus C moins et aujourd'hui la réglementation environnementale 2020, c'est vrai, ne font un focus que sur un seul indicateur qui sont les kilogrammes équivalents CO2 par mètre carré. Ou par mètre carré, je dis par mètre carré, mais par unité d'œuvre du produit. Donc, c'est vrai qu'on laisse complètement sous silence les 26 autres indicateurs dont l'appauvrissement des ressources naturelles. Donc ça, c'est un indicateur qu'on pour l'instant ne s'intéresse pas. On peut espérer demain, avec l'ARE 2020 et notamment les labels qui l'accompagneront en fin d'année prochaine qui seront publiés, on ait un spectre un petit peu plus large sur les indicateurs qui seront observés et qu'on ait peut-être une notion d'économie circulaire qui soit un petit peu plus ancrée dans ce que sera la réglementation environnementale de demain à l'horizon 2025 notamment. Merci à tous pour avoir répondu à mes questions. J'ai pu mieux comprendre les enjeux actuels d'une démarche environnementale sur une opération de construction et les limites auxquelles nous devons aujourd'hui répondre. Avez-vous une dernière chose à ajouter ? Écoutez, merci à vous surtout pour ces questions évidemment pertinentes. Et comme dans tout démonstrateur, comme dans toute démonstration, il y a évidemment des choses que l'on apprend en marchant. Le 11 évidemment témoigne de cela avec un historique qui est de 2017 à ce jour. Donc on peut évidemment évaluer encore mieux ce qui est l'objet de cette démonstration. Et effectivement, je pense que tout cela va avancer encore, que les notions de démarche globale, d'éco-responsabilité globale, d'économie circulaire, de circuit court, de compréhension aussi des maîtrises des entreprises locales qui font de nos réflexions des réalités d'opérations construites qui vivent, puisqu'elles vivent aujourd'hui. C'est aussi intéressant d'avancer dans un cadre de démonstration et en particulier sur ces aspects environnementaux. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Pujot ? En tout cas, merci pour l'ensemble de ces questions. Alors c'est vrai que la démarche environnementale est quelque chose de nouveau, qui s'est initiée depuis 2017, dans laquelle l'ensemble des acteurs du bâtiment ont commencé d'infuser, on va dire, pour arriver à maturité au fur et à mesure des années qui vont arriver. C'est vrai que le démonstrateur le 11 a été un exercice très enrichissant pour l'ensemble des participants et également pour l'ensemble de nos équipes non internes, ce qui nous a permis de mieux appréhender les enjeux de la partie environnementale sur les constructions de demain. Et on espère de progresser un maximum pour arriver à maturité à l'horizon 2022, qui est demain. C'est ça. Eh bien, merci encore et à bientôt. Merci. 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 Merci.